Bonjour les amis, c'est Yannick. Alors, on se penche sur les événements qui vont apparaître dans l'actualité internationale du 22 au 28 juin 2019. Donc 4 événements qui ressortiront dans les médias. Alors, c'est même 5 événements en fait, puisque j'ai ici une carte qui a jailli durant le brassage et qui montre une enfant, une enfant qui ne peut plus rentrer chez elle puisque sa maison est en feu. Donc voilà, a priori, des gens qui vont être chassés de chez eux et leur maison incendiée. N'oubliez pas d'aller voir les retours sur voyance des semaines précédentes pour comprendre vraiment le détail de chaque ligne, de chaque événement. ce qui était indiqué. Alors, l'événement ici. Donc là, en gros, on a le retour d'une femme du passé. Ici, on retrouve une femme. Ici, on a une femme qui était isolée dans un cercueil de verre. C'est la belle au bois dormant, le nom de cette carte. Et ici, on a le retour d'une femme. Donc, vous voyez, c'est assez clair. La première ligne, il y a clairement une femme qui s'était faite oublier, qui avait sûrement disparu, qui avait coupé ses contacts avec le monde. Je ne sais pas trop pour quelle raison. Peut-être une peine de cœur ou un deuil. Je ne sais pas. Ça fait un peu penser à Céline Dion, tout ça. Et donc, cette femme, elle réapparaît. Elle revient sur le devant de la scène, apparemment. Voilà. Deuxième événement. Donc là, on a un homme qui s'enfuit avec un gros sac de pièces qui court parce qu'il est poursuivi. Un couple, la nuit. Ensuite, on a la carte de la retraite avec une statue dorée. Puis, on a la rupture avec ce couple en chaise longue. Alors, rupture, est-ce qu'il faut prendre en compte le sens ici ou vraiment plutôt le dessin de la carte qui montre quand même un couple ensemble en train de se prélasser ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un couple qui part avec un magot, peut-être une nuit. Et puis, qui en profite pour aller se faire une retraite dorée et se la couler douce dans un coin du monde. Voilà, ça m'évoque comme ça, une sorte de casse un peu à la Bonnie and Clyde. Et puis, voilà, un couple qui disparaît pour aller couler des beaux jours au soleil, peut-être. Ensuite, là, il y a une idée de suspicion au sein d'un groupe. Là, c'est un homme, un roi. Alors, pas forcément un chef d'État, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se veut un représentant de la sagesse, quelqu'un qui se veut exemplaire, qui se veut vraiment un modèle de vertu quelque part. Là, on a l'ange. Donc, l'ange, ça peut être la vérité qui apparaît, les illusions qui se dissipent ou une sorte d'angélisme aussi. Puis là, j'ai la blessure. Un homme qui est en train de se blesser tout seul, en fait. Voilà. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça dit ? Est-ce qu'on découvrirait la vérité dans une histoire, je ne sais pas, une histoire d'agression où il y a du sang, quelque chose comme ça, à propos de, voilà, de quelqu'un qui devrait être exemplaire et puis qui, en fait, avait maquillé ça ? Voilà, cette suspicion à propos d'un modèle et puis cette vérité sur une agression qui apparaît, peut-être. Et alors, ici, j'ai le pape, donc peut-être un représentant religieux. On est peut-être dans le domaine de la religion, ici. Ici, on a l'attrait de l'argent, l'attrait du confort, des richesses. Et puis là, on a des luttes et on a des alliances. Donc, il semblerait qu'il y ait un certain désordre, une certaine agitation, agitation interne peut-être dans un domaine du clergé avec des histoires d'argent, surtout, qui semblent semer la zizanie et puis entraîner des restructurations là-dedans. Voilà, on suivra ça de toute façon. Et puis, si vous avez vos propres idées, vos propres sources, n'hésitez pas à me les indiquer. ça va m'être très utile pour suivre les tirages. Voilà, merci à tous. Aimez la vidéo, abonnez-vous et puis éventuellement, un petit coup de pouce via un lien sous la vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.